Musique Le traitement et la prise en charge des enfants qui sont porteurs d'une tumeur cérébrale a fait d'énormes progrès les dernières années et nous avons remarqué que beaucoup plus d'enfants parviennent à survivre à la tumeur qu'avant. Nous estimons que pour les tumeurs malignes, à peu près 75% des enfants sont toujours en vie après 5 ans de traitement et 5 ans après l'intervention. Cela veut dire que nous sommes confrontés à une population d'enfants beaucoup plus importante qui, en tant que survivants, vont reprendre leur parcours scolaire. Le but du projet c'est vraiment de regarder où sont les difficultés au moment qu'ils rentrent de nouveau à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la réintégration scolaire pour arriver à une meilleure qualité de vie à long terme. On s'est rendu compte qu'avec le temps, certains d'entre eux développaient des changements de comportement. Par exemple, nous avons été confrontés à des enfants qui, pour des raisons inexplicables apparemment et de toute façon totalement imprévues pour les parents, ont changé de comportement sexuel ou se sont mis à boire. Moi je pense personnellement qu'il n'y a personne qui le comprend lui. Parce que déjà il peut être très très calme, il peut être très doux, très gentil, très serviable et puis à un moment une colère va exploser, puis ça va être les gros mots, ça va être frappé, ça va... Ce sont des situations traumatisantes, surprenantes, surtout pour les parents qui ne savent souvent pas comment réagir au début. Et malgré le fait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent pour la prise en charge des difficultés d'être chez les enfants, sur le plan psychologique ou sur le plan plutôt académique, nous avons quand même l'impression que souvent les familles trouvent difficilement le chemin vers les bonnes initiatives. Il n'y a pas de questions ? On n'a jamais trouvé quelqu'un qui puisse comprendre son problème. On a cherché, on est allé au centre de la santé mentale et voilà, ça c'est... On a stoppé parce que ça ne se passait pas bien, ils ne disaient rien. Donc s'il y a des difficultés au niveau psychologique, souvent tout de suite on va proposer une prise en charge sans regarder exactement quelles fonctions neuropsychologiques sont en difficulté ou sont les lacunes spécifiques. La recherche que nous voulons conduire et que nous pouvons conduire grâce au soutien du fonds Jeanne et Alice Van de Vaude géré par la Fondation Roi Boudouin, c'est justement d'identifier les difficultés neurocognitives au niveau de l'attention, de la concentration, du langage qui ont un impact sur les facultés d'apprentissage et donc sur leur devenir scolaire, d'une part. D'autre part, nous voulons également identifier les moments clés au cours du parcours, du vécu de ces enfants depuis l'annonce du diagnostic jusqu'au moment où ils peuvent reprendre leur parcours scolaire. La recherche sera menée conjointement par l'ULB et la VUB. Et donc la partie qui sera faite à la VUB, c'est une partie qu'on appelle une partie qualitative. Et en fait, ça nous permet surtout de poser des questions sur le pourquoi et le comment. Tandis que la partie qui est faite à l'ULB va vraiment plus mesurer certains aspects, de comment fonctionnent les enfants en général, comment est leur profil neurocognitif. Une fois qu'on a obtenu nos résultats, qu'on les a mis ensemble, on aimerait bien inviter les autres centres qui aussi prennent soin de ces patients à participer, à valider nos résultats. Basé sur cela, on aimerait faire des recommandations pour le trajet de soins et pour la prise en charge de ces enfants et leurs familles. et nos contenus d'autres sont relatifs.